Alors, il est bien 14h, vous suivez Live TV, nous sommes dans le club. Je suis avec Esther et Niki, mes préférées de Live TV. Comment allez-vous, les filles ? Ça va, ma chérie, et toi ? La plus belle de la télé va bien. Humilité, zéro. Pardonnez, Oriana, Brazing, tout ça va, pardon. Non, mais ne l'oublie pas, c'est une CP qui l'a dit. Je pense que Niki, elle ne l'a pas demandé, mais je pense qu'il y a eu un. Elle ne fait que répéter. Écoute, je te retourne, enfin, ta question, comment tu vas à toi ? Je vais très bien, merci. Oui, franchement, je suis très bien ici, dans ce plateau-là. À chaque fois que je vous retrouve, ça me fait du bien. Oui, et tu portes le verre de la gloire céleste, franchement, ce verre-là. Ce n'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet assez précieux qu'on connaît tous, c'est l'amour. Oui, l'amour. Qu'est-ce qu'on aime, l'amour ? Qui ne rêverait pas d'avoir un partenaire ou une partenaire qui s'occupe, qui est attentionnée, qui l'appelle tous les jours ? Esther, je suppose que c'est le cas pour toi ? Alors, mon rêve ne s'arrête pas à ses critères. Non, bien sûr. Mais sinon, si en plus des autres points, il peut être très bien attentionné comme ça, pourquoi pas ? Alors, aujourd'hui, on va parler de l'amour. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, tout là, tout de suite, c'est est-ce que vous seriez capable de venir sur un plateau télé, de dire je suis célibataire et je recherche l'amour ? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. C'est un peu, voilà, chaud. Est-ce que toi, Esther, tu le ferais ? Jean, je cherche, je cherche, c'est chaud, c'est bizarre, je ne trouve pas. Je ne viendrai pas en espérant trouver l'amour à travers la télé, mais je viendrai en me disant qu'il n'y a plus d'or dans ma situation, pourquoi ne pas aborder le sujet ? Oui, je pourrais le faire. Niki ? Moi, je vais vous surprendre, je viendrai pour montrer au monde mes talents d'actrice. De séductrice ? C'est vrai que la plupart des célibataires, oh là là, ils font comme si, je généralise, j'ai dit la plupart, je dis la plupart. Ils font comme si leur période de célibat, elle est exempte de rapport avec d'autres, d'accord ? Je suis célibataire, je ne vois personne. Non, ce n'est pas toujours vrai. Il y a célibat, on a vu ça ici. Alors, franchement, moi, ça m'impressionne de venir sur un plateau télé comme ça et de dire que je recherche l'amour. Ben, écoutez, on a deux invités, eux, ils recherchent l'amour, ils sont célibataires, ils n'ont pas honte de le dire. Ils vont venir là maintenant sur le plateau et c'est Eurvitch, c'est bien ça, Eurvitch, si je ne me trompe pas, et Stéphanie qui vont nous rejoindre là maintenant. Bonjour ! Bonjour ! Dis donc, vous êtes plein de peps comme ça, j'adore ça, le style iconique. Et j'imagine que c'est Stéphanie avec le violet, ma couleur préférée. Ah ouais ? De toute façon, surtout la jeunesse, la fraîcheur, je me demande pourquoi ils sont célibataires avec tant de beauté et de fraîcheur. J'avoue que c'est ce que je voulais dire aussi parce que quand même, Stéphanie, et toi aussi d'ailleurs, vous êtes assez frais quand même. Pourquoi célibataire ? Est-ce que ça vient de vous ? Je pense pas que ça... C'est un rapport avec la fraîcheur ou la jeunesse, il y a des gens de 40 ans, 50 ans qui sont célibataires, il y a aussi des gens même de 16 ans qui sont célibataires. Ok, bah super ! Alors, Eurvitch, c'est bien... Eurvick avec... Eurvick, ok, Eurvick, alors voilà. Et Stéphanie, on va commencer déjà par se présenter, on aimerait savoir un peu plus de vous. Donc Stéphanie, on va commencer avec toi. D'accord, je suis Stéphanie Conant, j'ai 26 ans, je suis... enfin, j'effectue des stages un peu par-ci, par-là. Donc je suis à la recherche de travail déjà. Et je suis passionnée de cuisine. Oh ! Oui, j'aime beaucoup la musique. Et je suis célibataire, vu que c'est pour ça que nous sommes là. Je suis célibataire. Donc elle recherche deux choses, l'amour et un emploi. Oui. Super ! Alors, Eurvick ? Moi, c'est Eurvick Aron-Mongo. D'accord. Je suis réalisateur, je fais dans les documentaires et dans les clips vidéo. C'est bien ça ! Je suis passionnée par la photographie aussi. Depuis que je suis à Bidjan, j'ai beaucoup plus fait de photos que de vidéos, bizarrement. Et bon, on m'a appelé pour me dire que je devais venir à une émission qui paraît que je serais célibataire. Je n'étais pas au courant que j'étais célibataire. Ah ! Tu n'étais pas au courant que tu étais célibataire. Non, c'est nouveau ça ! Maintenant, ils ne sont plus au courant qu'ils sont célibataires. Ok ! Est-ce que déjà, tu peux nous confirmer que tu es célibataire ou pas ? Si, si, je suis célibataire, bien sûr. On en avait compris. Il est tellement à l'aise dans sa position. Il kiffe tellement bien sa liberté qu'il ne s'est pas rendu compte que son titre, c'était célibataire. Voilà, on a quelques photos de Eurvick. D'ailleurs, avec sa caméra. Après, il a dit qu'il n'était pas ici. Tu étais où ? Je suis béninois. Je suis venu justement après un gourmet à Abidjan. Ah ! T'as l'immé là-bas ! Oui ! Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que c'est passé ? C'est un peu privé. C'est un peu privé ? Oui, c'est pas bien grave. De toute façon, vous êtes célibataire, on ne parle plus d'Aix, on ne parle plus de tout ça. Voilà ! Supposons là, maintenant, tout de suite, Esther n'est pas sur le plateau, ni Nikki, ni moi, et il n'y a pas les caméras, il n'y a rien du tout. Supposons que c'est un date entre toi et lui. Qu'est-ce que vous auriez dit, là, maintenant, vous venez d'arriver, juste pour vous connaître ? Comment tu aurais abordé ou peut-être toi ? Le premier date, n'est-ce pas ? Moi, je pense que là, nous sommes à table. Donc, il y a le vin. C'est important, les détails, c'est important. C'est très important le vin, le premier date. Et donc là, je ne vais pas me lancer tout de suite à parler de moi, parce que ça va faire un peu lourd. Donc déjà, je vais demander, est-ce que tu aimes manger ? D'accord. OK, bon, on se dit, action, c'est parti, le date se passe en deux. J'aime beaucoup manger, ma chérie. Non, mais je n'ai même pas encore posé la question. Est-ce que tu prépares bien ? Oui, je prépare, je ne vais pas me vanter, mais oui, comme je suis un peu narcissique, c'est le bord, je vais dire que oui, super bien. On se met vraiment en situation, on n'interprète pas ce qu'on aurait fait, on fait comme si on est dedans. Je suis naturelle, en fait. Nous, on n'est pas là. C'est parti. Donc, enchanté. Ravi de te connaître, de te reconnaître. Merci beaucoup. Il était temps, tu devais m'appeler depuis. Oui, effectivement, les occupations ont fait que je n'ai pas pu. Et je te présente mes excuses, c'est sûrement pour ça qu'on est là, on est en train de déjeuner ensemble. J'espère que tu aimes notre petite sortie. Oui, j'aime beaucoup, surtout à cause du vin. J'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a marqué chez moi, en fait ? Qu'est-ce que tu as voulu me revoir ? Pour l'instant, c'est tes repas. Parce que vraiment, la nourriture, c'est très important pour moi. D'accord. Et ensuite, c'est vrai que tu es très jolie et tout. Merci beaucoup. Et très intelligente, on peut discuter, on peut mener des débats concrets. Moi, en fait, chez toi, ce qui m'a attirée, c'est que déjà, tu es très haut. Merci. Vu que je fais 1m67, donc j'ai besoin de quelqu'un de beaucoup plus grand que moi. Il faut que les enfants soient grands aussi. Oui, j'avoue. Et j'aime bien ta carré parce que physiquement, tu es imposant et tu parais quelqu'un de très intelligent. Non, il ne faut pas paraître là, ce n'est pas bien mis. Je suis très intelligent. Parce que je ne te connais pas encore, donc je ne vais pas trop te vanter. Il faudrait qu'au fil du temps, j'apprenne à te connaître, quand on aura des conversations, parler de tout et de rien. C'est aussi très simple. Moi aussi. Je pense qu'on va s'entendre. Ça marche. Et couper. Oh là là ! Mais ça, c'était quoi ? Est-ce que vous étiez purement dans un jeu d'acteur ou ce sont des choses que vous auriez envie de vous dire ? En réalité, quand je rencontre quelqu'un, non, pas à lui directement. À lui ? Bon, à lui ? Oui, déjà par rapport à son physique, oui. C'est potentiellement ce que je recherche sur un homme. Mais pas à lui. Enfin, je ne m'adressais pas à lui directement. Moi, je n'étais pas dans un jeu d'acteur parce que je suis comme ça en fait quand je rencontre quelqu'un. Je suis très direct. Tu avais un peu cette fluidité. Oui. Par contre, lui, il était très serein. Oui. Comme s'il avait l'habitude. Et moi, j'aimais bien parce qu'il avait un petit sourire quelque part. Il est très souriant, donc j'aime beaucoup. Et ouais, franchement, je voudrais que ça marche. C'était une très, très belle énergie. Merci. Et toi aussi, Eric. Hervic. Hervic. C'est bizarre, quand je venais, je me disais que ça, j'aurais juste le problème avec mon prénom. Donc, le pronom Aran, c'est plus ça. Non, mais à la base, c'est juste pour te faire plaisir. On sait bien prononcer, on voulait juste répondre à tout. C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que toi aussi, c'est la réaction que tu aurais eue face à une femme X lors d'un date que tu as eu à nous produire là ? C'est juste parce qu'on est à la télé. Non, surtout une femme jolie comme elle, je suis un peu stressée. Ah, c'est bien, il y a cupidon sur le plateau. Tu commences à avoir un peu chaud là. Tu ne veux pas toi ? Juste un peu. Et donc, ouais, ça sera un peu pareil. Sauf que je serai un peu plus délicat sur mes propos. Je prendrai mon temps de mieux la connaître et de voir ce qu'elle a derrière la tête, quoi, en fait. Il ne faudrait pas que ça soit juste pour mon petit jeton. En tout cas, aujourd'hui, ça se voit que vous êtes assortie, hein, les tresses et les chers. Ah, c'est vrai ça. Est-ce que vous croyez au destin ? Non, pourquoi vous voulez vous marier la même chose ? Non, 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 c'est pas ça. Mais est-ce que vous croyez au destin ? C'est vrai que vous êtes venue aujourd'hui pour l'émission. Mais des choses pourraient arriver. Oui, avec ce rouge et blanc qui se promènent sur le plateau, là, que putain est là. Vraiment, je pense que si on force un peu comme ça, ça n'a pas marché. C'est vrai, on a fait ce tabou. Non, mais... Est-ce que moi, je crois au destin ? Oui. Pas vraiment. Non. Non. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que... Moi, je n'appelle pas ça le destin, en fait. Je me dis que... Bon, enfin, comme moi, je crois en Dieu. Donc, je me dis que c'est plutôt le plan de Dieu. D'accord. Tout ce qui doit arriver, c'est déjà écrit, en fait. Mais ce n'est pas le destin, comme certaines personnes pourraient appeler ça. Moi, non. Et toi, Ravik, tu crois au destin ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois plutôt au destin. D'accord. Parce que je me dis... Je me réveille ce matin, comment ma journée va se passer ? J'ai mes activités prévues. Et bim, un coup de fil, comme ça. Ça peut changer comme ça. Je suis un coup de fil aussi. Donc, je me dis que c'est aussi le destin. Ce n'est pas un hasard, forcément. L'un et l'autre parlent de la même chose, sauf qu'elle associe la notion... Comment on l'appelle, version chrétienne ? Chrétienne, voilà. Par les plus de plan de Dieu et puis le destin. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un peu de ta relation précédente, enfin, ta dernière relation. Et tu avais dit que ça n'était pas bien passé. On ne veut pas vraiment rentrer dans les détails, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. Pourquoi ça s'est mal passé ? Bon, je ferais un résumé très simple. Une relation de 7 ans, et elle part avec un enfant de quelqu'un d'autre. Ça fait compréhensible, ça ? Comment ça aurait compréhensible ? Je ne comprends pas trop. Non, on ne va pas mettre plus des détails dedans, c'est assez compréhensible. Et comment tu as réagi, toi ? Vraiment, c'était très difficile. C'est normal qu'il peut... C'est sûr. Après 7 ans, ce n'est pas 2 ans. Bien sûr. Donc, tout était déjà un peu tracé. Oui, ça semblait. Oui. Donc, j'ai dû... Bon, j'ai pris mes distances, simplement. Après, Elvis de Dravo, un de mes collègues, photographe, m'a proposé une aventure à Abidjan. Donc, sur le coup, je me suis mis dedans pour changer un peu d'air et tout. Est-ce que tu es rentré dans une dépression ou pas ? Bon, la dépression, c'est... Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire, puisque je ne suis pas allé voir un médecin pour savoir, mais je n'ai plus le géré. C'est vrai que c'était très difficile, ce n'est pas facile de passer cette étape, mais ça rend plus fort, en fait. Et sans indiscrétion, quel âge as-tu ? Je suis de 90, tu vas faire un peu de 4 que... 32, 7 ans de relation depuis tes 25 ans. Quand même. Après, j'aimerais faire un peu ma peste. Excusez-moi, est-ce que toi-même, tu étais correcte pendant ces 7 ans-là ? Oh, personne n'est parfait. Parce que comment on t'a animé là ? C'est ça, personne n'est parfait. Mais quand tu dis personne n'est parfait, tu fais allusion à quoi ? Elle aussi n'était pas parfaite aussi. Ah, deux imparfaits ensemble, OK. C'est très bon, ça. Non, non. Ce n'est pas ça qui était le motif à l'heure de la rupture, l'enfant. C'était... Si, 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 c'était sûr pour ça. C'était la goutte d'eau. C'était l'imperfection trop poussée. Oui. Alors, je suppose que tu avais eu une relation avant d'être célibataire aujourd'hui. Oui. Et est-ce que ça s'est... Je ne veux pas dire que ça s'est très bien fini, parce que, voilà... Quoique ça peut arriver, hein. Oui, de bonne forme. Oui, mais c'est fini par rapport à quoi ? Moi, ça m'étonnerait aussi. C'est fini par rapport à quoi ? Oui. Est-ce que je peux dire ça ici ? Bien sûr. Tant qu'on n'a pas les noms du tout. Non, on n'a pas les noms. Tu sais, on ne filme pas tout ce qu'on fait là. Oui, oui. Donc, c'est fini parce qu'en fait, il y avait eu, on va dire, la goutte d'eau qui a fait de bonne éleveur. C'était... La goutte d'eau, là, c'était quoi. Parce que moi, je vivais, on va dire, un peu en concubinage avec mon ex. Voilà. Et il a enceinté une petite fille qui vivait sur le même bâtiment. Donc, attendez. Si, si, je comprends bien, on est sur le plateau avec deux personnes qu'on essaie de mettre ensemble. Et ils ont eu des ruptures par rapport à des gens qui se sont fait enceintés qu'ils ont enceintés. Enceintés. OK. Le dester, ils ont la même... Oui, on ne voulait pas insister. Regardez. Vous venez avec un peu de rouge sur l'un et l'autre. Vous avez les mêmes ruptures. On vous donne les mêmes gourmets. Attends, j'ai une question. C'est nous, oui. Si, 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 ils ont la même réponse, c'est qu'ils sont faits pour être ensemble. Ah bon? Depuis combien de temps tu es célibataire? Attends, attends, elle va me dire. Sinon, elle va changer. Non, je ne vais pas changer. Ça va, je vais... Non, il faut dire à Esther. Dis à Esther. Et toi, depuis combien de temps tu es célibataire? Trois ans. Trois ans? Ah non, je n'ai pas compris la question. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Je veux dire... Non, là, c'est trop tard. Il a déjà dit. C'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça fait combien de temps? Attendez, je vais vous expliquer pourquoi c'est la même chose. Elle a dit un an. Sachant que... Soit tu as dit combien de temps? Trois ans. Trois ans. Un an au troisième mois de... Oh! Esther, tu l'aimes bien. Franchement, je pense. Elle est trop l'opportunité. Tu nous se vois très louée. Du coup, ça l'aimes bien. Quand le destin, il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Vraiment. Je sais que j'ai plus d'expérience dans le célibat que toi. Oui. On va dire ça. Ça, c'est effrayant. Vraiment. Alors, donc, tu es célibataire depuis trois ans. Est-ce que tu es vraiment, vraiment célibataire? C'est-à-dire que tu n'as pas rencontré une... où j'ai essayé. J'ai essayé, mais à Abidjan. Cette fois-ci, c'était un peu compliqué parce qu'après, elle a changé de tendance. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a à Abidjan qu'il n'y a pas au Bénin? Je n'ai pas compris. Comment on peut changer de tendance du jour? Comment changer de tendance? C'est-à-dire changer de tendance? C'est quoi tu appelles? Mais... Elle ne sort plus avec les hommes, en fait. Oh! Mais dis donc, c'est quoi le problème? Attends. Non. Je n'ai pas compris. Mais comment vous pouvez faire ça? Je n'ai pas compris. Il a dit quoi? C'est-à-dire qu'elle sortait avec un homme et puis voilà, après, elle a changé de tendance. Elle a changé. Non, mais tu aurais pu la garder quand même. Oui. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Chez toi, l'homme? C'est comme si... J'ai essayé. Ce n'est pas comme si j'ai baissé... Les bras. Mais elle dit quoi? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle préfère nous. Pourquoi elle voulait continuer la relation avec toi? Malgré tout? Mais moi, je ne pourrais pas. Je ne peux pas gérer une relation avec toi. Elle, c'est ce qu'elle voulait? Oui, bien sûr. OK. Mais pourquoi tu ne peux pas... On n'a pas le droit de le dire. Pardon. L'autre, ce n'est pas ta concurrente en soi. Tu aurais pu... C'est comme garçon. L'autre, c'est comme garçon. D'accord. Mais bon, ça prouve que tu es quelqu'un de sérieux. J'aimerais quand même revenir sur Stéphanie. La situation est très compliquée. Vraiment? Stéphanie, donc, cette rupture, tu l'as très mal passée? Oui. Très, 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 très mal. Moi, limite, j'ai fait une dépression grave. D'accord. J'ai même été suivie par une thérapeute pendant deux ou trois mois, je pense. Et après ça, est-ce que tu as essayé de... Oui. Parce qu'on a beaucoup plus travaillé sur la confiance en soi, déjà. Parce que quand tu subis des tromperies, à répétition, ça te crée un manque de confiance. Tu te dis, ah, je ne suis plus trop belle. Peut-être qu'elle est mieux que moi, elle a plus ça que moi, peut-être que c'est pour ça, mais qu'est-ce que je n'ai pas? Ah, donc on a beaucoup travaillé sur le self-acceptance. Voilà. Et aussi sur ma santé mentale. Donc ça fait que je priorise ça aujourd'hui. Ce qui fait que, pas que je n'ai pas rencontré des gens, mais m'engager dans quelque chose de sérieux, c'est vraiment difficile. parce que c'est comme si, comment on dit dans notre jargon, je trie. Ok, je te pose beaucoup de questions. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Et quand je sens que dans les agissements de la personne, il y a des choses qui peuvent te troubler, je m'écarte. Après, c'est ça, quand tu as déjà été trompée, quand tu as menti, tu as peur au fait. Voilà. C'est-à-dire que même le bonjour, c'est un mensonge devant toi. Donc c'est difficile, si tu n'as pas guéri toi-même, de tenir une relation à proprement dit. Bon, là, apparemment, c'est l'état d'esprit, la vision féminine de la chose. On a notre poteau qui n'a pas spécialement, qui ne donne pas l'impression de voir la chose ainsi. Toi, la rupture, qu'est-ce qu'elle a créé comme séquelle en toi ? Est-ce qu'il y a des doutes que ça a généré ? Oui, quelquefois. Oui, il y a un moment, un moment, au début. C'était quoi, exactement ? Au début, c'était très difficile. Ça t'a fait douter de toi, en tant que homme ? Non, pas ça. Pas là-bas. Pas ça, mais par contre, ça m'a fait réfléchir dans le sens où qu'est-ce que je faisais d'aussi mal où j'ai déconné histoire d'essayer de m'améliorer pour les prochaines relations. C'était juste dans ce but. Et donc, même actuellement, je suis toujours en contact avec elle. Oui, je suis sans façon. Il n'y a pas de problème. La vie continue. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est juste... On est passé à autre chose. Après le mal qu'elle t'a fait, est-ce que c'est bon déjà pour toi-même de toujours rester en contact avec elle ? Est-ce que le fait même que ton ex soit toujours en contact avec elle ? Non, c'est juste... Bonjour, bonsoir. Est-ce que c'est nécessaire ? Pourquoi pas ? Ça prouve qu'il sait... Est-ce que, par exemple, si ça matche avec Stéphanie, tu vas continuer de faire bonjour pour toi ? Non, si Stéphanie, ça matche réellement avec Stéphanie. Au moins, les amitiés avec ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Non, par exemple, ça barre ça directement. Ah, d'accord. C'est justement parce que là, je m'ennuie. Je suis seul des fois. Bonjour là-bas. Bonjour ici. Qu'est-ce que tu fais ? C'est rien. C'est ça, on appelle ancien feu. C'est ce que je venais dire. Je pense que si c'était vrai, il l'aurait fait depuis longtemps. Non, mais l'Aubénin, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait. Il est en quoi d'Ivoire aussi. Oui, deux ans. Deux ans quand même. Oui, deux ans. D'accord. Bon, là, question. Vous êtes là, vous dites que vous êtes célibataire, vous avez travaillé sur vous. Enfin, chacun l'a fait. Maintenant, vous semblez avoir suffisamment travaillé sur vous et vous dites vouloir trouver l'amour. Pourquoi ? Pourquoi là, maintenant ? Moi, je ne peux pas dire que c'est là, maintenant. J'ai toujours cru en l'amour. D'accord. Ce que je me dis, ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu des situations qui ne sont pas très catholiques. Parce qu'on voit des gens autour de nous qui sont très heureux et très heureuses, des faves et des hommes. Donc, l'amour, ça existe. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Donc, je me suis toujours dit que je vais forcément rencontrer la bonne personne, en fait. Jusqu'à ce que le moment n'est pas encore arrivé. Mais comme j'ai vécu certaines situations, peut-être que même j'ai déjà eu à rencontrer la bonne personne. Mais à cause de mon passé, j'ai eu à repousser, même parce qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais là, en fait, je suis plus apte parce que, comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur moi. Vu que c'est vrai qu'une relation, tu as vécu des choses, mais tu as aussi tes parts de responsabilité. Donc, comme j'ai travaillé sur moi, je me dis que je suis maintenant très prête, voilà, pour m'engager dans quelque chose de réellement sérieux. Et je ne veux plus quelque chose de réellement sérieux. OK. Je ne veux pas, voilà, trouver une relation sérieuse. À une relation sérieuse qui va peut-être qui s'est aboutir au mariage. Et toi, pourquoi est-ce que tu veux trouver l'amour, enfin ? On me menace chez moi. Je n'ai pas d'enfant. Il faut que tu te maries. Il faut que je me marie. Il faut que je passe à autre chose. Est-ce que tu trouves que c'est un peu une pression qu'on te met et que tu n'as pas forcément envie au fond de toi ? Non, si j'en ai besoin. Une femme, un homme est fait. C'est censé d'être avec une femme. Concrètement, toi, tu dis que tu veux une relation sérieuse, mais ça encore, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Lui, il dit qu'il y a la pression de la famille qui lui demande un enfant. Non, non, pas seulement la famille. Il ne faudrait pas mettre tout sur le dos de la famille. Oui, mais dans un certain sens... Il n'est pas prêt. Non, attends, Niki. Dans un certain sens, même si ce n'est pas la famille, j'entends des envies qui ne sont pas forcément liées au fait de vouloir donner de l'amour à quelqu'un. D'autant plus qu'on sait que les hommes peuvent être très bien à recevoir de l'amour au quotidien sans pour autant aimer leur compagne. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches ? Est-ce que tu recherches une relation qui va aboutir sur le mariage ? Est-ce que tu recherches une relation qui se passe bien ? Pas forcément qui va aboutir sur le mariage, mais qui te met bien. En tout cas, où la fille t'aime, te fait te sentir aimée, important. Et puis ici, de surcroît, elle peut te donner un petit gamin. Pourquoi pas ? Et puis, on verra la suite. On dit ça comme ça. Ou alors, tu veux un flirt parce que tu es un homme, tu as besoin de liberté, enfin, de liberté, oui, mais aussi de compagnie de temps à autre. Qu'est-ce que tu recherches sérieusement ? Sérieusement, j'aimerais une relation qui peut aboutir sur le mariage, qui pourrait aboutir sur le mariage et qui me donnerait une stabilité donnée. Sur, sûr. Est-ce que c'est parce que tu en as vraiment envie ou c'est parce que la société impose quelque part ? Non, 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 j'en ai vraiment envie. D'accord. Mais après, tu sais que c'est l'homme qui apporte la stabilité à la femme. Mais pourquoi toi, tu veux que... C'est qui qui sait ça ? Oui, l'homme apporte la stabilité. C'est résistante, non ? Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. La femme apporte la stabilité à l'homme, l'homme apporte la stabilité à la femme. C'est résistante, en fait. Encore plus, même. Je trouve que la femme apporte plus de stabilité à l'homme. Parce que c'est la femme qui fait le poyer et si une femme... Après, moi, je me dis que quand l'homme n'est pas prêt, que toi, la femme, tu as la stabilité, tu ne pourras pas la lui donner, en fait. C'est l'homme qui impose le rythme de la relation. En fait. Bon, après, moi, je me dis que si c'est la force... si c'est une question de vécu... Si il n'est pas prêt... Je pense qu'il faut parler sous réserve en disant que... Peut-être que c'est une question de vécu aussi, de considération. Ce n'est pas prêt, tu t'écartes parce que tu forces dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Donc, la finalité, c'est quoi ? Tu t'écartes tout pour... Le plus important, c'est de trouver quelqu'un qui a la même vision que toi. Donc, cette personne, aujourd'hui, pourrait ne pas être prête pour certaines choses qu'une autre pourrait faire. Et après, dans quelque temps, c'est toi plutôt qui reviens à l'état de cette personne à deux ans. Donc, non, une personne ou une autre, on doit s'apporter une stabilité mutuelle, mais il faut surtout partager les mêmes ambitions au même moment. Et les mêmes valeurs. Donc, tu nous as senti aussi, tu sens rencontrer une fille bien, bien à tes yeux. Comme Stéphanie, franchement, on a étudié le dossier. C'est tout ce qu'il te faut. Elle a passé des tests très fertiles. Et puis, c'est une femme sage. Elle a même appris quelques mets du bénin. On sent qu'elle a les critiques parce que ses cheveux sont colorés. Voilà. Et elle est ouverte d'esprit. Oui, très intelligente. Voilà. Et puis, elle l'a dit de stage en stage. Elle persévère. Elle a ce truc-là très tenace. Elle n'est pas down. Stéphanie aussi, elle laisse pas. Je te fais de la mariage après, on va par là. Et donc, si tu avais, Stéphanie, cette femme-là auprès de laquelle tu ressens cette paix et tout, tu serais prêt, toi, à évoluer de sorte à aller vers ce chemin qui mène au mariage. Est-ce que tu nous... Bien sûr, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Une seule dans la vie. Merci beaucoup d'avoir parlé de paix. C'est très important d'avoir la paix. La paix, l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas la paix. Alors, Stéphanie, toi aussi, si tu trouves la paix, l'amour, et puis cet homme grand comme il est là avec une culture qui va dans tous les sens parce qu'il a la culture du bénin aujourd'hui. Depuis deux ans, il a appris que j'arrois ivoirien. Dis-nous un truc dans l'argo ivoirien. Mais là, bonjour, système. Faudra, Faudra. Allez, allez, tu as la foule. Si ça a la foule, je vais prendre le bon chez toi. Ah ! Bon son question, mais c'est... Tu vois, ce pan-africanisme dans cet homme à la courure et à l'intelligence qui n'est plus à démontrer. En plus, il a un humour. Et puis, il cherche la stabilité. On est prouvé à arriver quelque part, il demande l'âge. Si le dame, il avait de me l'âge, il m'a dit qu'on est matérialiste. On demande, on laisse après de matérialiste. Non, toi, tu veux dans 500 lits, tu te donnes 10 000, ça comme ça, ça va ? Bien sûr, c'est justement ça. Tu dis que tu as appris un peu de la femme ivoirienne, mais tu sais que la femme ivoirienne, c'est une femme indépendante mais qui aime que l'homme soit là quand même. Donc, ce n'est pas parce que il ne faut pas confondre. Vraiment ? Il ne faut pas confondre. On va crier, on va faire le féminisme, on va dire parce qu'on veut s'accomplir nous-mêmes. Mais dans notre accomplissement, il faut donner pour toi. Il y a le minimum qu'un homme doit faire. Voilà. Pourquoi pas le maximum dans le cadre de cette école ? Il y a le minimum d'abord. Pourquoi le minimum ? Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Le maximum ? Le minimum, pourquoi ? Déjà, le plus important, c'est que tu ne me manques de rien. C'est ça. Donc, c'est ça le minimum. La femme a beaucoup de besoins que l'homme. L'homme, il doit savoir que la femme a besoin de beaucoup de choses. Donc, s'il sait déjà, c'est bon. C'est bon, Stéphanie. Il faut laisser en faire ton palatine. Parce que j'aime dans son état d'esprit. Oui. Comment il réfléchit. Ah bon ? Oui, je vous donne un propote. Oui. Ah bon ? Ah, c'est pas facile. Ah, tu donnais propote ? Bien sûr. Comme il n'est pas trop tard, on est déjà là. Tu peux continuer à le faire. Ah, ça, tu as déjà vécu avec un homme. On est déjà là. Tiens, pour pas te l'avoir des pâtes. Tiens, laissez pour moi. Attention, on espère que ce n'est pas pour toi pour pas de 10 000. Non, mais il ne faut pas négliger. Si, c'est pour pas de 10 000. Va manger un diable. C'est donc incroyable. Alors, c'est parfait. On a affaire à deux personnes qui recherchent l'amour, une relation sérieuse qui pourrait déboucher sur un mariage. Bien ça. Et des enfants. Et des enfants. Et des enfants. Mais ça, ça me fait peur. Si tu épouses une femme et pendant la relation, elle ne fait pas d'enfants. Est-ce que ta patience pourrait s'étaler sur combien de temps ? Est-ce que tu resterais avec patience jusqu'à la fin ou est-ce que tu vas te sentir obligé de la laisser ? Je suis croyant, donc je dirais que je vais y croire jusqu'au bout. Je ne souhaite ça à personne. Mais si ça arrive, il faut qu'on comprenne qu'on doit rester ensemble. En fait, je pense que c'est ce qu'elle veut lui demander. Est-ce qu'il va rester vraiment ? Il va rester. Je comprends jusqu'à la fin, justement. C'est Hervic, quand même. Hervic. Hervic, pardon. Hervic. Moi, je me suis trompée. C'est Esther. Dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes chez le sexe opposé, en général ? Déjà, la beauté physique compte, évidemment. Ensuite, le plus important pour moi, c'est le mental, l'intelligence, ce qu'elle a dans la tête. Si je m'assois après le boulot à table avec ma petite amie ou ma femme, il faudrait quand même que je puisse discuter de ma journée, des difficultés que j'ai eues, des problèmes que j'ai rencontrés et qu'elle puisse avoir la capacité de me donner des solutions, de me proposer des idées. En plus, moi, je suis dans de l'art, donc toute idée est bonne à prendre. Donc, j'ai besoin forcément de discuter, de mieux connaître et qu'elle ne me cache pas des choses parce que les relations se gâtent pour la plupart quand on commence à se faire des cachoteries, on commence à se mentir, des petits trucs. C'est ça qui fait qu'après, ça devient un sérieux problème qu'on n'arrive plus à... En gros, que vous soyez ouvert l'un à l'autre. Moi, je suis du genre de mec où je peux faire une connerie et venir te l'avouer directement à la maison. Ah, mais ça, c'est cool. On dit qu'il faut t'avouer à moitié partout. Ça se voit, au fond, il a un bon fond, quand même. Ça se sent qu'il est honnête. Il est lui, au fait. Ça ne me dérange pas de dire la vérité parce que c'est le plus important. Et que tu dises tout le temps la vérité avec quelqu'un, ça sera difficile de lui mentir déjà. Et donc, vous allez mieux vous connaître déjà. Et la confiance s'installe plus rapidement. La communication, c'est la base. Quand tu dis physiquement, c'est quoi tes critères, par exemple ? Euh... Euh... Qu'est-ce que je peux dire ? Tout ce qui est joli. Même toi. Ah ! Donc, tu n'as pas un genre spécifique. Moi, j'ai peur des hommes qui n'ont pas de genre spécifique parce que le jour, ils croisent leurs gens là. Même s'ils sont avec une skin, ils vont la laisser. Non, moi, je peux comprendre parce que moi aussi, je n'ai pas de style en particulier. Moi, je suis plus dans l'affinité, dans... Le feeling. Et si je te trouve beau, c'est tant mieux, tu vois. Ça la s'est bien géré. Même toi aussi. Ah ! Ah ! C'est ce qu'elle dit ! On ne sait pas à quel moment ça fait... Non, mais dès que ça colle... C'est ce qu'elle disait. Non, mais dès que ça colle... On arrive de dégénérer sur ce plateau bientôt. Pour l'instant, je suis célibataire. Pour l'instant, je suis célibataire, n'est-ce pas ? Donc, je peux toujours faire mon choix. Bien sûr. Alors, on revient à toi. Bon, en fait... Qu'est-ce que tu aimes chez le sexe opposé ? Je ne sais pas si je peux appeler ça genre... Déjà, bon, comme j'ai dit, vu que je suis petite, j'aime les hommes grands. Parce qu'en fait, pour moi, quand un homme, il est grand, je me sens un peu protégée. Je me dis qu'il y a quelque chose, il peut... Ce n'est pas pour te couper. Si nous, toutes, on aime les hommes grands, les hommes qui sont petits, là, qui m'a l'imprunt. Tu sais qu'ils sont plus petites encore. Les naines, là. En général, même les hommes, ils n'aiment pas les femmes plus grandes. Donc, bon, enfin, je dis ça, je ne dis rien, quoi. Mais comme c'est ma préférence, donc voilà. Oui, oui, c'est ta préférence, on ne peut pas aller ou aller plus loin. Donc, un homme qui est grand. Je n'aime pas quand un homme est trop beau. C'est un peu bizarre, mais non, je n'aime pas. Moi aussi, j'aime pas. Je n'aime pas trop les jolies, gars, c'est parce que je me dis tout ce qui est joli, ça ne m'attire pas. Après, ils sont très âgés aussi. Un homme qui est trop beau, il est trop propre, celui qui prend trop soin de lui, ça ne m'attire pas. Moi aussi, je n'aime pas. Donc, je peux faire un homme qui est tranquille, Le minimum de propreté, c'est pas... Voilà, ça va, quoi. Il y a... Qui se lave. Il y a Herbie qui est choquée. Mais le problème, c'est que peut-être que tu ne peux pas... Tu ne dois pas être surpris ni choquée. Tu dois être... En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que... Plutôt flattée. Moi, je suis baolé. Chez nous, les femmes s'occupent beaucoup des hommes. Donc, un homme, si lui-même, il s'occupe déjà... Trop de lui. Trop de lui. C'est comme si tu ne sais pas grand-chose, en fait. Voilà, donc c'est... Toi, c'est plutôt dans cet esprit, je vois. Moi, j'aime bien prendre soin des gens. Et au-delà du physique ? Au-delà du physique. Les hommes minces. Parce qu'on dit que les hommes minces, là. Ils ont des trucs. Mais à part le physique. Il n'y a pas... Non, là, laisse parler du physique parce que c'est très important. On ne va pas sauter si c'est important. Donc, vraiment mince parce qu'on dit que... Oui, on dit que... Voilà, toi, tu sais de quoi je veux parler. Je n'ai pas trop compris, hein, mais... Il ne faut pas faire ça. 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 Allez, et donc, au-delà du physique, maintenant... Au-delà du physique. Il ne faut pas rester sur le... J'aime les... J'aime les hommes intelligents. C'est toujours bien de discuter avec quelqu'un qui sait plus que toi. Parce que tu apprends beaucoup. C'est vrai que ça tient. Voilà, oui. Moi, en tout cas, franchement, quand un homme intelligent, il me plaît, parce que je veux... Il me fascine, en fait. Je veux savoir, mais où est-ce qu'il a pris tout ça? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? C'est-tu apprend de lui, surtout. Voilà. S'il est dans une situation, il peut m'aider à m'en sortir, tout ça. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais s'il est intelligent, parce que, excuse-moi, il y a une petite nuance que j'essaie de comprendre. Est-ce que tu te considères intelligente? Oui. Maintenant, s'il est intelligent autant que toi, mais pas au point de pouvoir t'en apprendre plus, est-ce que tu serais suffisamment tolérante pour te dire que vous allez apprendre ensemble? Oui, oui. Parce que dans tous les cas, il est intelligent. Que ce soit à moi, plus que moi, ou au même niveau, il est intelligent. C'est déjà bien d'avoir quelqu'un d'intelligent. En face. Et puis, aussi, je me dis, par rapport à l'éducation des enfants. C'est sûr. L'intelligence, en fait, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est allé à l'école. Mais moi, je parle plus dans le social, dans la vie, en fait. Bien sûr. Quand tu arrives à ton sortie dans la vie, pour moi, tu es une personne intelligente parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie, même quand on les donne. Donc, quelqu'un qui arrive à s'en sortir, qui arrive à grouiller, comme on le dit dans le jargon, il arrive à lui-même développer, à créer, à faire... Capacité d'analyse, etc. Effectivement. Donc, moi, en fait, c'est quelqu'un qui peut me correspondre. Et toi, Stéphanie, tu as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord. Parce que j'ai entendu, d'ailleurs, quelque part, là-bas, qu'il y a l'intelligence de l'école et puis à l'intelligence de la vie. Oui. C'est ça, en fait. Mais voilà, cette discussion ne s'arrête pas là, maintenant, tout de suite. Par contre, on va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. Ne vous bouger surtout pas. Vous êtes de retour sur le plateau du club. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Nous sommes toujours avec nos deux invités du jour, donc Stéphanie et Hervik. Voilà. On parlait donc de chercher l'amour et que vous êtes tous les deux célibataires. Donc, si vous êtes intéressés, installez-vous. on va continuer notre petite discussion. Alors moi, pour la petite question, j'aimerais quand même savoir c'est quoi pour vous un couple idéal ? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Oui, les femmes d'abord. Oui, les femmes d'abord. Un couple idéal. Comment tu définirais un couple idéal ? Enfin, je dirais que c'est un couple qui est à l'entente, déjà. C'est sûr. Il y a la compréhension. Il y a aussi les palabres parce que rien n'est parfait. Il y a un peu l'esprit enfant. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on le sait. C'est ça. Voilà, parce que l'on peut se taquiner, s'amuser, faire des trucs. Pas toujours rester soi-même. On peut rester soi-même, voilà, en fait. Et puis, il y a la paix, comme Stéphanie a dit. Il y a la paix. Parce que c'est très important. Très. Bien sûr. Alors, et toi ? Pour moi, un couple idéal, c'est deux vieilles personnes de moins de 70 ou 80 ans qui sont toujours ensemble et qui sont prêts à mourir ensemble. Waouh. On ne se marie pas pour divorcer après. C'est pour longtemps, quoi, en fait. Est-ce que vous croyiez en l'amour ? Genre, vraiment ? Profondément ? Moi, je crois en l'amour. Ok. Oui. Moi, je crois en l'amour, mais je pense que c'est un peu comme Jésus et Beyoncé. Le mariage, c'est sûr, contrat. Ah. Il y a un contrat où... Je pense que, bon, pour moi, quand même un couple idéal, l'amour et tout, il y a l'amour, mais quand même, il faudrait quand même que chacun des deux côtés ait quand même un intérêt à rester avec l'autre. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'amour. C'est quoi l'intérêt pour toi à rester avec une femme ? Comme elle le disait tout à l'heure, apprendre avec elle, apprendre ensemble, comme l'éducation des enfants, tous ces petits détails. Mais est-ce que tu crois à l'amour éternel ? Est-ce que tu penses à tes 70 ans, si tu es avec une femme, tu es mariée, tu pourras l'aimer tout autant qu'aujourd'hui ? Bien sûr. Bien sûr. Et toi ? Parce que depuis la Jofo, regarde-moi, j'ai vu quelque part sur Facebook là-bas, un gars de 99 ans qui a demandé un divorce. L'amour éternel. L'amour éternel. Je pense que c'est une question de choix. Voilà. Parce qu'on va aller sur la base de la vérité. On voit qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent après même 30 ans de mariage et tout ça. Prends-toi même si à petit, un mois déjà. Voilà. Non, pas que je ne crois pas, mais je me dis que c'est une question de choix. C'est-à-dire que ce sont les deux personnes qui doivent décider s'ils veulent vraiment rester ensemble pour toujours jusqu'à la fin de vie. Et comment on fait pour rester avec cette personne ? Comment on fait pour aimer cette personne Adi ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Oui, moi je pense que c'est les compromis. D'accord. Oui. Parce que, je vais prendre un exemple tout court. Moi, par exemple, je ne mange pas arachide. Je fais une allégie aux noix. Donc, ce n'est pas parce que moi je ne mange pas arachide que je ne peux pas faire sauce arachide pour lui. Je peux même cuisiner, il va manger. Ça peut être son plat préféré. Voilà, son plat préféré. Mais ça ne veut pas dire que parce que lui, il aime sauce arachide, moi je dois le laisser en fait. Ça, par exemple, c'est un compromis. D'accord. Donc, accepter que lui, il aime quelque chose que moi, je n'aime pas. Mais ça va rien changer au sentiment que j'ai pour lui. Voilà. Et je pense que plus on arrive à... Parce que quand deux personnes se mettent ensemble, ils quittent de part et d'autre avec des éducations différentes. Donc, si on arrive à accepter que l'autre n'est pas forcément dans mon angle et que moi, je ne suis pas forcément dans lui, son angle, ça peut peut-être marcher. Et je vais compléter, je suis entièrement d'accord avec elle, je vais compléter en disant qu'on ne change pas une personne. Voilà. Donc... On s'adapte. On s'adapte. C'est soi, même, tu travailles sur toi pour pouvoir coller avec l'autre et tout. Donc, si tu penses que tu vas pouvoir la changer, ce n'est pas possible. C'est impossible. Justement, en parlant de travailler sur soi, à tous les deux, quelles sont les choses que vous ne supportez pas du tout en amour ? Madame, d'abord... Parce que toutes les femmes, ce ne peut pas, c'est... Moi, je n'aime pas l'infidélité. Franchement, ça me... Franchement, je ne peux pas. Je n'arrive à un stade où je ne peux pas. Je ne peux pas me pardonner, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me pardonner, regardez la tête. Pendant qu'il viendra que personne n'est pas faite. Vous, vous lui dites ne pas aimer l'infidélité. Non, mais en fait... À part l'infidélité. À part l'infidélité, je pense, le mensonge. Le mensonge. C'est d'accord avec toi aussi. Donc, il peut être... Il peut être... ne pas avoir beaucoup d'argent, te mentir... Et puis, être bien. Toi, ça te va ? Oui. Il ne faut pas qu'il me mente et il ne faut pas qu'il me soit incité. Parce que moi, je suis un peu rancunière. Le mensonge, c'est le pire. C'est le pire. Oui. Il ne faut pas détourner le regard. Oui, oui, oui. Je suis très attentivement. Non, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on a besoin, on a des besoins, on a besoin d'argent pour avancer. Donc, est-ce que déjà, même là, même là, le fait qu'il n'a rien et puis il t'a dit que je t'aime, là, ça t'arrange. C'est ça ? Non, je n'ai pas dit ça. Si je veux être honnête, je ne vais pas dire oui. Parce que, je pense que la vie, on part de l'éveil, on sèche son linge où sa main arrive. Voilà. S'il peut sécher son linge sur ma corde, il va sécher son linge. Si ce n'est pas le cas, il va chercher quelqu'un qui peut s'adapter à lui. Parce qu'on ne peut pas venir mentir parce que nous sommes à la télé et dire non, ça ne me dérange pas que... Non, puisque moi, je m'autosuffis. Donc, je ne veux pas être avec quelqu'un qui est en dessous de moi. Au même niveau, on va développer, avancer ensemble ou plus que moi de sorte à ce que moi aussi, je fasse mon effort pour arriver à lui, à son niveau. Et cette autosuffisance, tu la dois à quoi puisque tu dis qu'il ne peut être en activité ? Oui, mais je fais des choses un peu... Je ne suis pas assise en fait. Qu'est-ce que tu fais ? Vu que j'ai été en CDD, par exemple, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Voilà. Et puis, je vends deux, trois petites... Il faut prononcer les femmes qui commencent en ligne vite fait, une fois en passant. Donc, ça va. Jusqu'à ce que peut-être j'ai un contrat à durée indéterminée dans une entreprise. C'est cool. Pour lui, pour lancer un coup de boost, c'est dans quel domaine est-ce que tu souhaiterais travailler ? Moi, je fais le marketing et communication. D'accord. Mais là, tu dis que ta passion, c'est la cuisine. Oui. Est-ce que tu ne te dis pas que ça peut être possible que tu puisses fleurir et te développer dans ce domaine-là plutôt que d'être forcément en entreprise ? Oui, mais sauf que, en fait, j'aimerais suivre des cours pour approfondir mon talent, si je peux dire ça comme ça. Donc, comme je n'ai pas encore eu des diplômes pour ça, je ne peux pas me lancer dans quelque chose qui... Je ne veux pas faire les petits plats vite fait. De toute façon, pourquoi pas ? Tu peux commencer tout bas. Aujourd'hui, il y a plein de tiktokers qui font... En plus, sur TikTok, maintenant, ça va très vite. Tu peux faire quelques petites vidéos, c'est toujours très intéressant à regarder. Moi, je suis plus intéressée à la cuisine gastronomique. Oui, mais on ne commence pas toujours comme ça. La cuisine gastronomique que tu veux, là. Est-ce que tu sais les millions qu'on met dedans ? Ce n'est pas du jour au lendemain. Moi, je suis vraiment très, très bien enseignée. Moi, je dis ça parce que je compte faire un restaurant. Et crois-moi, même avec un certain niveau de vie, faire un restaurant, on ne peut pas faire ça comme ça. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'argent. Par moment, il faut accepter de... On peut faire du forcing ou quoi que ce soit. On peut juste parler de travail. Il peut même t'aider. Oui, vu qu'il est... Dans les réalisateurs. Tes petits plats, pourraient devenir... Ah ! Des pépites. Des pépites. Et puis, en sautant en forme sur Internet. Moi, je suis entrepreneur. J'aime beaucoup entreprendre. J'aime beaucoup... Mise à part la réalisation, les photos et tout. Je vends aussi sur Internet. J'achète sur Alibaba, je revends juste comme ça. J'aime même essayer des mèches, acheter, revendre des mèches et tout, la période. Ah ! Ça, c'est bon, ça. J'essaye beaucoup de choses. Elle, par exemple, son business, je dirais que c'est carrément un business, la nourriture. Parce qu'on mange tous les jours. Tous les jours, c'est clair. C'est un don. Oui, donc si elle aime faire la nourriture comme ça, on peut commencer à vendre en ligne déjà. Puisqu'il y a Glovo, il y a tout ça et tout. Exactement. Qui font bien gagner quand même. En plus, tu as une jolie fille. Si tu pars sur TikTok, tu commences à faire tes petites vidéos, tout le monde va avoir envie de regarder. Oui, c'est intéressant ça. Mais pardonnez, ne vous éloignez pas de ma question. Qu'est-ce que tu détestes ton amour ? Oui, c'est vrai. On est en train de faire ça. L'esprit d'entrepreneurien est venu en entier de parler d'amour ici. Arrêtez-moi ça. Je n'aime pas. C'est toujours un sourire. Qu'est-ce que tu détestes ton amour ? Parce que je te voyais grimacer. On sent que ce sont les femmes pour te connaître sur le plateau. Parce qu'elles étaient à fond. Il y a trois choses. Trois choses. Je peux dire trois. Déjà, comme elle a dit, il a tromperie. Ensuite, ne pas savoir préparer. C'est quoi encore ? C'est impardonnable. C'est très important. Donc, toi, tu ne te mettrais pas avec une femme qui sait niette cuisiner ? Ce n'est pas possible. Mais toi, tu sais cuisiner ? Bien sûr. Je ne peux rien manger à madame, des fois. On ne peut pas aller. Vraiment, on a pu les dire. La troisième chose, est-ce que je peux dire ça ici ? Je ne pense pas. Tu peux tout dire. Faut dire. Être bien au lui, quand même. Ah, OK. On n'est pas du village. C'est question de l'accompli. C'est parfait. On parle de ce qu'on n'aime pas chez l'autre, etc. Mais est-ce qu'on est conscient soi-même de ses propres défauts ? À ton avis, ou qu'est-ce qui t'est souvent revenu comme étant tes défauts ? La jalousie. La jalousie. Oui. Moi, je suis jalouse. Moi, je suis même limite, je peux dire pour ceci, je n'aime pas partager. Je fais ça tant bien qu'en amour, ou en amitié, même quand j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup. Est-ce que je peux savoir que ta jalousie, elle va jusqu'où ? Moi, elle n'est pas extrême. Mais c'est-à-dire... Elle est maladive ? Non. On parle de la même. Je suis quand même jalouse. Je suis quand même un peu plus jalouse. Est-ce que tu as une anecdote ? Pour qu'on puisse savoir au moins ton degré de jalousie. Bon, ça, c'était dans mon passé. Oui, il n'y a pas de problème. On était... Enfin, il était au volant. J'étais à côté. Et puis, on discutait. Il y a une femme, il y a une fille au feu. Il y a une fille qui est passée. Excuse-moi, avec beaucoup de fesses, comme ça. Pourquoi ? Excuse-moi. Oui, les excuses. Voici Niki là-bas. Et donc, au fond, on parlait vraiment de quelque chose d'intéressant, donc on goulait et tout. Et puis, je vois que... Il a regardé. Voilà, il ne m'écoute plus. Et puis, il était... Il a son lente. Il ne m'écoute plus. Tu sais, j'ai regardé comme ça parce que le feu m'avait été venu vers. Franchement, on dit, le feu était venu vers. Il dit, « Hé, tu n'as aucun problème ? Je ne suis pas femme. » Et ça a déclenché... En fait, voilà, j'ai boudé toute la journée. Donc, à part la jalousie, il y a quoi d'autre ? Je peux dire... Mais là, c'est plus par rapport à ce que j'ai vu, que c'est le manque de confiance. Bon, j'ai un problème de confiance. Je n'ai pas confiance aux gens. Et même, je pense que c'est ce qui amène la jalousie aussi, quelque part. Le manque de confiance amène la jalousie. Pas en toi, aux autres. Oui, oui, aux autres. Donc, manque de confiance et jalousie. Et puis... Est-ce que tu es fidèle ? Oui, très. Ok. Moi, c'est... C'est-à-dire que je prime, tellement de... Oui, avec tellement de joie. Je suis... Franchement, moi, la fidélité, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter quelque part pour dire que je l'ai trompé une fois. Ce n'est pas possible. D'accord. C'est bien ça. Je pourrais emmener un message sur le numéro du club au 07-89-24-24-24. Rapidement. Je suppose qu'on a tous des défauts. On va prendre les défauts de Hervik tout à l'heure. C'est compliqué ton Hervik. Tout à l'heure, juste après la pub, ne bougez pas tout de suite. Ah là là, je sais que vous êtes impatients de connaître les défauts de Hervik. Donc, on va y aller rapidement. Hervik, on t'attend, on t'écoute. Ok, moi comme défaut, bon, pour être franc, je suis un peu avare. Un peu quand même. Esther écline des yeux. Ok, c'est super. Il y a des défauts qu'on ne va pas faire quand même. D'accord, comme quoi par exemple ? Il y a des priorités. Ok. Si on s'entend, on a des objectifs, on s'est fait aussi des objectifs ensemble. Ce n'est pas à la dernière minute qu'une mèche te plaît ou bien une robe te plaît ou une chaussure te plaît. Tu vas foutre le budget en l'air. Ce n'est pas possible. Non, ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, ok. Tu as dit que tu es un peu avare. Un peu quand même. Toute la communauté même était déçue. Et puis être focus parce qu'il y a un projet. Mais ce n'est pas à tout moment de la vie qu'on est dans le projet. Et puis tu t'achètes bien des chaussures aussi. Bon, donne un exemple. Parce que tu te dis à la dernière minute avant de me dire qu'il y a une chaussure qui me plaît ou il y a une robe. C'est ça, la dernière minute. C'est la minute de Vec. C'est que ce n'était pas prévu en fait. C'était pas prévu. Genre une dépense mensuelle qui n'était pas prévue juste pour se faire plaisir. Je ne suis pas obligée d'accepter ça à tous les coups. C'est compréhensible. Oui. Non, mais ça, on peut le comprendre. Non, mais c'est de ça. Je ne veux pas lui en tant qu'avare. Non, avare là. Attends, avare là, c'est lourd. Moi-même, je n'aime pas les avare. Donc, tu vas changer. Avare là, c'est lourd. Un avare, c'est-à-dire que même il est malade, il a l'agent, il ne va pas vouloir se soigner. Non, pas ça, pas ça. Tu lui dis, ah, bébé, j'ai vu un truc là, ça me plaît, il y a un nouveau resto. Ce n'est pas la dépense mensuelle. Ce n'est pas la dépense mensuelle. Bébé, on peut le mettre au mois prochain. Ce n'est pas dans mes dépenses. C'est ça, on n'a pas l'avare. Allez, le mois prochain. On n'a pas la police jusqu'à, tu vas me dire que tu vas abat un peu. Une mèche. Je pense qu'il se retrouve un peu dans ce qu'on vient de dire. Non, 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 mais quand même, j'ai besoin de lui le minimum. Attends, attendez, je vais le pocher tout à l'heure. La femme a beaucoup de besoins. Tu dois acheter des pads, tu dois soigner ta peau, tu dois te porter de beaux vêtements, des chaussures. Est-ce que c'est d'accord de faire tout ça pour sa famille ? Oui, mais ça, c'est le budget. D'accord. Ça, ça fait partie du budget. Par moi, c'est quoi le budget pour la pommade, les cheveux que tu serais prêt à lui donner ? Par moi, je peux donner jusqu'à... Pour être honnête, je ne peux pas sentir. D'accord. En fait, à Abidjan, ça ne suffit pas bien. C'est le SMIC. 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 Bien sûr. Non, on va refaire la chose. Si tu gagnes 500 000, d'accord, combien est-ce que tu es prêt à donner mensuellement à ta chérie ? 500 000, la maison, les charges fixes. La maison, au courant, elle n'habite pas avec toi. Elle n'habite pas avec moi. Mais il a ses charges à lui. Il a ses charges à lui aussi. Non, je voulais juste préciser. Bon, elle n'habite pas avec moi. Moi, je me charge. Je me charge, je pense, combien dans l'exemple ? Par exemple, parce que là, mes charges actuellement font 250 000 ou 300 000, approximative. Ah, je dis 60 000, c'est bon. Donc, 500 000, là, il reste 200 000. Non, dans le fond, si tu gagnes 500 000, je ne te conseille pas d'avoir pour charge fixe 400 000. Donc, il faut faire comme si. Moi, je ne sais pas, si tu me dis que tu dépenses autant, ça veut dire que tu gagnes plus que mes 500 000. Bien sûr. Donc, 500 000, là, ramène à ta réalité. Si c'était 500 000, tu aurais eu des charges un peu différentes. Je pense que tu aurais pris une maison moins chère par rapport à celle que tu as actuellement, etc. Finalement, combien est-ce que, après avoir enlevé tout ça, qui est censé représenter 30 % de ton salaire, etc., pour la maison, combien est-ce que tu aurais donné à ta chérie ? Si j'enlève aussi mes 30 % pour mes monnaies pas impersonnelles, je peux lui donner... Il reste 40 %, je peux lui donner 20 % des 40 % qui restent. Ça, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ça fait combien ? 20 % de 500 000, ça fait 100 000. Le but, ce n'est pas d'appauvrir l'homme. Non, 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 non. Mais les gens sont assis, ils veulent se détendre à 14 heures, 40 % de 20 % de... Non, ça fait 100 000. On va passer à une autre étape du club, on va partir pour inboxer tout de suite. C'est vrai, en plus, il n'a pas fini avec ses défauts. Oui. À part avoir, il faut quand même qu'il dise... Voilà. Il avait les trois défauts, donc rapidement. On ne rentrera pas dans les détails. Rapidement. OK, comme défaut encore, je peux dire que je suis très gourmand. D'accord. D'accord. Donc, je peux te réveiller à 3 heures ou 2 heures du matin pour faire à manger. Attends, toi, tu t'es réveillée à 3 heures. Tu n'as pas à la cuisiner, toi, tu as à réveiller quelqu'un. Moi, ça ne me dérange pas. Tu n'as pas eu que tu vas me cuisiner. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai déjà vécu ça. Non, moi, j'appelle ça l'égoïsme. Toi, si tu es rentrée à 3 heures, moi, je suis en train de dormir. Tu me réveilles pour aller cuisiner. J'ai déjà vraiment vécu ça. J'ai travaillé, tu savais que j'allais rentrer. Au moins, faire à manger, tu n'as pas à faire à manger. Après, moi, comme c'est une passion, tu veux que je mange. D'accord, voilà. Après, la gourmandise égoïste. Tu es infidèle. Non, surtout pas. Tu ne peux pas réfléchir Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas infidèle. Je crois que c'est bon. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce qu'on ne parle pas qu'on reste sur l'avarisme. Allez, premier message. Elle est canon. Elle est très jolie. Coucou les tatas du club, je vous écris depuis Dimbocro, où j'étudie le droit. Je vous adore et je ne manque aucune occasion de suivre votre émission. Je vous remercie de nous procurer tout ce plaisir. Surtout, ne changez rien. Vous êtes tellement adorable. Je vous love grave, grave. Prenez soin de vous et que le très haut vous garde. Cœur, bisous, bisous. Ouh là là. Amen. Merci. C'est plus gentil. Un gros coucou à tout le monde. À Dimbocro. À Dimbocro. Voilà. On vous adore. Bisous. Merci beaucoup pour ce message. On passe au suivant. Je vais le lire. Il n'y a pas de photos. C'est dommage. Bonsoir les belles tatas. C'est vrai, prochainement, à apporter des photos, ça fait toujours plaisir de mettre une image sur la personne. Bonsoir les belles tatas. J'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Sarah Tapé et je viens de Boaké. Sachez que je suis votre émission quasi tous les jours et j'en déduque que vous êtes toutes à la fois belles et très instruites. Je vous admire énormément et vos différents points de vue sur les thèmes abordés durant l'émission me font un grand bien. Au passage, j'aimerais dire à Tata Esther que je l'admire pour tout ce qu'elle est et mon souhait, c'est parler avec la même éloquence et aisance qu'elle. Bonsoir. Bisous, Tata Niki, celle qui m'a permis d'avoir confiance en moi. Puisse Dieu vous bénir toutes les trois. Allez, bisous, bisous. Amen. Bisous, bisous. On t'adore. On te fait un gros coucou, Sarah Tapé. On fait un gros coucou à toutes nos CP de Boaké. On vous adore, on vous aime. On passe au suivant. Coucou mes CP. Moi, c'est Indrie Roxane Trifen. Je suis toujours impatiente de revoir chaque nouvel épisode. Vraiment, je vous aime tellement. Niki Chou, mon apoutchou national, trop belle. Ma Antonella, tu es là doucement et la classe incarnée. Ok, je t'aime beaucoup. Ma Esther d'amour, femme au grand cœur. Tu es inspirante, ne change rien. Reste telle que tu es. Vraie, je t'aime. Je vous fais plein de bisous. J'espère devenir animatrice un jour. On te le souhaite du fond du cœur. C'est notre souhait pour toi. On te fait plein de bisous, Roxane. Et merci beaucoup pour ces mots qui sont très, très, très beaux. Ah ben, c'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup infiniment pour tous ces messages qu'on reçoit tous les jours dans Inbox. Ça nous fait chaud au cœur. Et puis, continuez toujours d'envoyer des messages au 07-99-24-24-24 et aussi des photos. Donc, si vous recherchez de l'amour, pourquoi pas ? Hashtag, je suis célibataire. Alors, on tire bien sûr à la fin de cette émission. Franchement, moi, je suis très, très contente de vous avoir reçus aujourd'hui sur ce plateau. Vous dégagez une énergie. C'est très rare. Franchement, j'ai un don pour reconnaître ces énergies-là. Et je vous remercie infiniment. Est-ce que vous avez un dernier petit message à faire passer ? Pourquoi pas vos Instagram, Facebook ? Ou vous contacter ? Oui, parce que... Voilà, quoi. Mais les notifications vont pleuvoir. Déjà, avant toute chose, je voulais nous dire merci de nous avoir invitées. C'est un plaisir. Voilà. Vous êtes très sympa. Vous êtes un ikichou. Antonina, effectivement, elle a un beau sourire. Ah, merci. La douceur. Du peps. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ça. Et oui, j'ai un compte Instagram qui est Queen Vignon. Ok. Et aussi un compte Facebook qui est Stéphanie Vignon-Conan. Super. On est même contacté. Voilà. Moi aussi, pareil. Je suis très ravi d'être ici, de partager ce moment avec vous. C'était très super intéressant. Et c'est vrai que je ne suivais pas votre émission pour la... C'est la première fois. Donc, je vais m'abonner. Dès aujourd'hui, je vais me mettre à calculer l'émission. Ah, il le faut, hein ? Oui, bien sûr. Et je fais déjà un coucou à toute ma famille, à mes parents et tout. Ensuite, moi, mon Instagram, c'est ervic, avec Y-C-H, s'il vous plaît. Voilà, c'est ervic. Ervic. C'est C-H. H à la fin. Ervic Aran, mon Instagram. Je suis photographe. Vous avez besoin de mes services. Il n'y a pas de souci. Voilà. Elle est là qui est bien placée. Oui. Voilà, vous avez toutes les informations aujourd'hui. Donc, franchement, passez une très agréable fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique